Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mardi 28 février 2023. Réoumi Cotidon évoque à sa une les propos polémiques et xénophobes de Kaï Saïd pour nous apprendre que les Sénégalais de Tunisie demandent leur rapatriement. Mais selon ce journal, les autorités tunisiennes minimisent la sortie de Kaï Saïd soutenant que ces propos n'ont rien d'anormal. Nabil Amar, ministre des Affaires étrangères, dément tous propos racistes du président tunisien dans les colonnes de Réoumi Cotidon, où Boubacar Sey demande le rappel des représentants diplomatiques africains. Et sur les relations avec l'Afrique, Réoumi renseigne que la France cherche le moyen de replaire. Allant au-delà des faits sur cette question, Réoumi Cotidon souligne que dans ses relations avec le continent africain, la France cherche manifestement à reconquérir le cœur des habitants du vieux continent avec qui elle a noué tant d'histoire. Et Macron a dessiné les contours hier dans une allocution qui a été très certainement suivie au niveau du continent. Enquête appelle cela la révolution macronienne. 24 heures ont déduit que Macron cherche sa voie dans le partage du gâteau en Afrique. Makisal, lui, est vu à l'épreuve de Seyou par Sud Cotidon, qui s'intéresse principalement au conseil des ministres décentralisés dans le Pakao. Ce journal signale un bain de foule et de nouveaux chantiers au menu avant de pointer les attentes toujours nombreuses. Le Cotidon, sur l'accueil du président à Seyou, titre en son et couleur, indiquant que les responsables politiques ont rivalisé à coups de pancarte et faute de réceptifs dans la ville, des ministres se rabattent sur Kolda, signale aussi Le Cotidon. Et pendant que dans Walfe Cotidon, Abdoulaye Wilane pilonne à l'une d'oeil en ces termes, « Tu dois te taire à jamais, tu peux vendre ton âme au diable. » Plusieurs journaux rapportent le message d'Ousmane Sonko à la communauté internationale. À la une de Yor Yorbi, Sonko qualifie maquis d'ennemis de la démocratie, de la liberté politique et de la paix civile. Et dans le réveil, l'on nous apprend aussi qu'Ousmane Sonko, président de PASTEF, a écrit à la communauté internationale pour dénoncer les dérives et dérapages du régime de l'APR. « Je suis le seul homme politique dont les droits les plus élémentaires sont systématiquement violés. » Le soutien Ousmane Sonko, dans ce quotidien où il indique aussi que les institutions étatiques et leurs moyens sont utilisés pour persécuter toutes les voies discordantes. Makissal exerce une violence policière et judiciaire jamais égalée au Sénégal contre ses opposants, Ron Cheri Sonko, qui l'accuse aussi d'entretenir un système de corruption, d'impunité contre les actes de malgouvernance. Et dans Walfe Cotidon, Ousmane Sonko affirme que le peuple sénégalais a tourné la page Makissal. Maki qui négocie avec Idrissa Sec et Moustapha Agnès pour la présidentielle 2024, si on en croit aussi le journal. Le Réveil et le journal Le Termoin dévoilent quelques axes du programme de Détifal, candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, pendant que le journal Walfe Cotidon nous plonge dans Yewi pour révéler le 200 secret des postulants à la présidentielle. Et si on en croit Walfe, chaque candidat déclaré compte sur la mise à l'écart des autres alliés, soit par décision de justice ou par le filtre du parrainage pour espérer obtenir une consigne de vote ou un report de voix. Et selon ce journal, c'est ce que cache cette course aux investitures. Abdul Mbaï, pendant ce temps, est vu et signalé en position de souteneur par le journal LAS en direction de l'élection présidentielle de 2024. L'évidence, pendant ce temps, voit qu'Esa Tethalsal ose les privilèges d'un poste en soutenant notamment Makissal pour un troisième mandat. Et le même maquis, selon Dakar Times, a confié tous les ports à Montegassi à travers le décret transférant la gestion des ports publics du Sénégal au port autonome de Dakar. A Tepa, au même moment, trace les pipelines de l'avenir des jeunes dans Vox Populi, où le président du CISP parle du futur proche d'exploitation des hydrocarbures et de contenu local. On voit la route et on dit qu'on ne la voit pas, il faut oser le pétrole et le gaz, lance l'architecte. Au moment où Besbi signale un retard du plan de vol de Air Sénégal, pointant notamment l'échec de la livraison et le défaut des moteurs. Air Sénégal renonce à une commande de cinq avions A220-300, révèle Besbi le jour, où Eric Ibagué affirme que le Sénégal est à la recherche d'un autre type d'avion. La compagnie misérée sur Embraer nous apprend Besbi le jour où Bokar Sambadjé indexe le juge Souleiman Khan relativement au rabat d'arrêt dans son différent avec la CBAO. Et dans l'affaire Coparexpress, Libération informe qu'on des actionnaires est arrêté. Entendu hier, Seydouba est en position de garde à vue après une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet qui avait placé sous mandat de dépôt Hannibal Jim Notsoukoutinon, qui prédit un second mandat de dépôt pour Azou Rafal, signalant qu'une information judiciaire a été ouverte. Le juge du quatrième cabinet refuse de suivre le parquet, puis place Lamignon et Gaussou Sonko sous contrôle judiciaire, renseigne aussi ce journal qui note que les 31 militants de PASTEF jugés en flagrant délit hier sont entre relax et sursis. Au foyer des jeunes de Medina Sabah, une soirée dansante à virer au drame. Élève en classe de terminale, Chernia a été poignardé mortellement au niveau de la poitrine. Rapporte aussi Libération. L'artiste musicien sénégalais, cofondateur du miti-groupe Touré Kounda et décédé hier à Paris, renseigne plusieurs journaux, notamment Réoumi Cotidon, qui retrace le parcours d'Ismaëla Touré, décédé à l'âge de 73 ans. Et dans sa version sport, Réoumi annonce que les Lyonceaux affronteront le Béné en quart de finale de la Cannes des mois de 20 ans. Sadio Manelui, réapparu après plus de trois mois d'absence, a fait un retour bien accueilli en Bavière sur un accro à stade le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises, Sounoulambe, signale que Satiès et Recrucq ont chacun 14 victoires et s'interroge à qui la 15e. Très bonne lecture, excellente journée à tous.